Montréal, ses rues paisibles, son stade olympique et ses food trucks en plein service. La scène peut paraître anodine, c'est pourtant une révolution. Depuis 1947, la ville interdisait toute commercialisation de nourriture dans ses rues. La loi n'a été levée qu'en juin 2013. Parmi les gastronomes militants qui se sont battus pour cuisiner dans les rues, Grunemann 78. Leur camion bravait déjà l'interdiction en 2010. Aujourd'hui, ce collectif de chefs incarne une scène gastronomique montréalaise en pleine mutation. Ça manquait à Montréal et enfin on commence à en voir de plus en plus. Ça fait plusieurs années, disons qu'il y a une certaine ébullition, une certaine effervescence en fait à Montréal. Montréal est une ville qui aime les exceptions. Dans un Canada majoritairement anglophone, la deuxième plus grande ville du pays revendique une population au deux tiers francophone. Bilingue et multiculturelle, Montréal est considérée comme l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Elle attire encore aujourd'hui de nombreux étrangers, séduit par son dynamisme, sa qualité de vie et son économie. Conséquence logique, sa gastronomie est en pleine résurrection. Rédactrice culinaire pour La Presse, l'un des quotidiens de la ville, Ève Dumas a vu émerger de jeunes chefs, une nouvelle génération qui puise son inspiration dans le terroir québécois. Un terroir longtemps négligé dont la richesse n'est exploitée que depuis peu. On découvre qu'il y a une richesse au Québec, qu'il y a vraiment un terroir québécois finalement, qu'on ignorait ou qui était un peu, qui avait été laissé en friche un peu. Ça crée une certaine fierté aussi finalement chez les mangeurs québécois. À Montréal, les food trucks qui régalent les mangeurs sont des prolongations roulantes et fumantes de restaurants. Derrière la remorque de pas de cochon dans mon salon, l'équipe du restaurant Salle à manger, dans le quartier francophone du Plateau. Ambiance banquée branchée, les tables longues comme les plats rustiques sont à partager. En salle comme en cuisine, la décontraction est de mise. À la tête de cette joyeuse salle à manger, Samuel Pinard, barbu grande gueule du genre à embrocher les convenances comme les cochons. C'est pas l'armée ici, c'est une cuisine. Les gars sont là parce qu'ils ont envie de triper, sinon ils ne seraient pas ici. Les gars ne sont pas obligés de travailler pour moi, les gars ils sont là parce qu'ils ont envie de travailler pour moi. C'est ça l'idée. Donc ça c'est un flétain qui arrive de chez Roch-le-Lievre. À Montréal, se procurer un flétain frais n'est pas une mince affaire. Pourtant la vie n'est qu'à trois heures de route de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et de l'océan Atlantique. Il y a un problème de qualité, de fraîcheur de produits à Montréal. C'est hallucinant. Dans l'est canadien, la pêche c'est le numéro un de la business. C'est ça qui permet de faire vivre les gens. Donc tu as les pêcheurs. Ensuite des pêcheurs, tu as les usines de transformation. L'industrie de la pêche et ses milliers d'emplois se soucient peu du terroir. Samuel a donc appris à composer avec les quotas imposés aux chefs comme aux petits commerçants. Je fais le cevicheur flétain, bang bang, bang bang, c'est parce que quand on venait teflos, on faisait des concours de shooter. Avec de la tequila bang bang, c'est tequila, seven up, lime. Je coupe des tranches plutôt fines. Je rajoute ma vinaigrette qui est une base d'huile d'olive, jus de lime, tequila, limonade avec une petite pointe de sel. Je prends des légumes crus, choux rouges, radis, carottes, concombres, tout ce qu'il y a sur le marché. Des légumes qui sont crunchy, roustillants, que j'assaisonne avec une vinaigrette. Je mets toujours un fresh sur tous les trucs pour avoir vraiment le produit réel cru, en fait. Donc on va avoir une petite salade comme ça. Que je vais dresser. Voilà, on a un cevicheur. Acheter une carotte qui a été faite par un maraîcher, que la carotte est speaking span, est superbe, mais qu'elle vaut 2 $ la carotte, versus un paquet de carottes de 10 livres qui vaut aussi 2 $, mais que la carotte est moins belle. Le client moyen des années 80-90, vous voyez peut-être pas la différence, mais le client 2005-2000 ne s'en fait plus, encore à ce jour, c'est ça. Le client s'en rend compte que les produits sont sur la coche. Puisque le terroir est rare et précieux, autant l'exposer aux yeux de tous. La chambre froide où Samuel fait vieillir ses viandes est située au milieu de son restaurant. On monte tout dans la chambre froide, vous regardez, vous voyez, la cuisine est ouverte, tu ne vois rien. Vous voyez, on n'a rien à cacher, tout est là, tout est frais, tout est top-notch, tout est sacoche. Même chose avec la chambre froide, les viandes sont belles, elles sont en train de sécher. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute. On a acheté un beau wagyu entier, on transforme de A à Z, donc de la tête à la queue. On fait le soukou, donc c'est le jarret, qui a été braisé, tomates, légumes aromatiques, herbes, bouillon, vin rouge. On récupère le jus de cuisson, dans lequel on va sauter les pâtes de tagliatelle, avec laquelle on va rajouter plein de parmesan et des légumes. Il faut qu'il y en aille, il faut que ça soit bon, il faut qu'il y en aille en masse, il ne faut pas que tu se restes sur ton appétit, ce n'est pas ça l'idée. À Montréal, le renouveau du terroir culinaire s'appuie sur les nouvelles technologies. En 2013, la ville a lancé la semaine de la poutine, le plat emblématique de Montréal, composé de frites recouvertes de cheddar et d'une sauce brune. 30 restaurants ont ainsi proposé leur version de la poutine, les fans de ce plat étaient ensuite invités à poster leurs photos et à voter sur les réseaux sociaux. Les 4 principales villes du Canada se sont prêtées au jeu, et chaque année, la meilleure poutine et les meilleurs mangeurs ont droit aux honneurs de la ville. La poutine est apparue dans les années 50. À cette époque, des producteurs locaux vendaient ce qu'ils appelaient des crottes de fromage dans des sacs en plastique. Un client inspiré aurait eu l'idée d'y ajouter des frites. Le mot poutine est issu de l'argot ouvrier québécois, un langage appelé joual, et poutine est sans doute une déformation du mot pouding. Ce plat reflète à sa manière l'histoire métissée du Québec. C'est l'explorateur Samuel de Champlain qui implante la première colonie française en Amérique du Nord au début du XVIIe siècle et donne une messe sur ce qui est encore l'île de Montréal en 1615, ce qui lui vaut le surnom de père de la Nouvelle-France. Plus d'un siècle et demi plus tard, à l'issue de la guerre de Sept Ans, les Britanniques prennent le contrôle de la Nouvelle-France. Communautés françaises et britanniques doivent alors cohabiter. Les barons anglais ont leurs habitudes dans des restaurants-clubs privés, comme le Beaver Club. Les francophones, eux, se retrouvent dans des bineries plus populaires où les plats sont essentiellement composés de haricots. La tradition des bineries a perduré au Québec. Le lutin qui bouffe et la binerie historique. Réputé pour ses plats et ses porcelets vivants nourris par les invités. Symbole de la culture francophone, cette binerie a longtemps été le lieu de rendez-vous des indépendantistes québécois. Aujourd'hui, l'agglomération montréalaise compte près de 6 000 restaurants pour plus de 4 millions d'habitants. Un restaurant pour 700 habitants. Preuve de son dynamisme gastronomique, même si aucun restaurant n'était étoilé en 2013. Ce n'est pas que le produit qui nous intéresse, mais toute la chaîne du fermier à l'assiette. Ils sont aussi importants à nos yeux. Désormais focalisés sur leur terroir, les chefs montréalais ne veulent plus en perdre une miette. Dans le quartier anglophone du Mill End, le chef Mark Cohen privilégie les circuits courts et les producteurs de la région. Depuis 2010, au Lawrence, il n'oublie jamais de citer ses producteurs sur ses menus ou sa page web. Nos menus changent beaucoup selon les arrivages. Ça, c'est une saucisse de foie de poulet. Des foies de poulet avec du porc haché. C'est une sorte de pâté de tête de cochon. Celle-là n'est pas trop salée. Ça demande pas mal de boulot. Ça prend du temps, mais l'idée, c'est d'utiliser des choses qui sont généralement jetées ou dont tu ne sais quoi faire. Ce sont des bouchées composées de restes. C'est un bon compromis. C'est sympa et réalisé et très amusant. C'est une assiette qui change tout le temps. Selon ce qu'on a sous la main. On recycle les restes. Dans le même temps, on respecte toujours un peu plus notre matière première. respecte les matériaux que nous avons. Anglais d'origine, Marc essaye d'appliquer à tous les produits qu'il travaille l'adage « tout est bon dans le cochon ». Il suffit de le suivre dans sa cave pour comprendre cette logique du recyclage fait maison. sous différentes formes. Ici, c'est le bacon pour le week-end. Ça, c'est un T-bone, comme une côte de bœuf qui a rassi près de trois semaines. C'est le cas restant d'une livraison d'il y a trois semaines. Et on essaie de laisser rassire les viandes le plus longtemps possible. Technique culinaire traditionnelle, mais méthode de communication ultra moderne. Marc est passé maître dans l'art du hashtag « tête de cochon ». Une recette bien à lui. On se procure un cochon entier par semaine. Comme ça, on en a toujours deux ou deux et demi d'avance. Et quand on les reçoit, on utilise Twitter pour dire à nos clients qu'on a des têtes de cochon disponibles. Et s'ils les veulent, ils doivent réserver avant 13 heures. On tweet nos disponibilités, les gens appellent, réservent. Ça marche super bien. A Montréal, la gastronomie investit les lieux artistiques les plus avant-gardistes. Bienvenue dans le Sensorium. Cette sphère propose aux visiteurs une immersion dans un univers d'images et de sons. Le Sensorium a été développé pour stimuler nos cinq sens. Et forcément, le goût et l'odorat ont toutes leurs places. En 2010, la cuisine s'invite sous le Dôme avec Rondesoupes, un événement culinaire où chacun est invité à cuisiner et déguster ses plats, plongeant les participants dans une ambiance de rituel gastronomique. C'est passionnant d'avoir des centres comme ça, pluridisciplinaires. Je pense que la cuisine et le monde de la cuisine, qui était un monde relativement fermé jusqu'à maintenant, a tout intérêt à s'ouvrir à d'autres disciplines. Et on se rend bien compte que manger, c'est pas juste ingérer des ingrédients, c'est aussi des espaces, des sensations, des lumières, des perceptions. Face au quartier chinois de Montréal, la SAT, Société des Arts Technologiques, où est abrité le sensorium. Ce lieu de concert, d'exposition et d'expérience en tout genre est aussi un lieu culinaire. À la tête du restaurant Food Lab, deux chefs de Toronto. Au-delà des expérimentations sous le Dôme ou des cartes blanches à des chefs et des cuisines du monde, le Food Lab sert le terroir québécois dans sa plus grande simplicité. On a nettoyé les carrés, juste les os. Après, échalotes, ail, sariettes, laurier, poivre. Je vais chauffer la grille avant. Côtelette d'agneau sur une grille assez chaude. Je trouve que de plus en plus les chefs approchent une assiette plus autour de légumes, de garniture et finit avec la protéine. On va mettre l'agneau à côté. Toute ma famille, c'est hollandais, côté mer, côté pâle. On vient de l'Hollande. Puis c'est vraiment une culture viande pétale. Le vendredi soir, c'est toujours un rôtis de bœuf ou un graisier de bœuf, pétates, choux-fleurs, haricots verts. C'est toujours le même repas. L'été, l'hiver, c'est toujours bon, mais c'est toujours la même chose. Paradoxe, c'est dans le lieu culturel le plus avant-gardiste de Montréal que se déguste la cuisine la plus simple. Composée de produits d'un terroir québécois et même canadien que cette nouvelle génération de chefs n'a pas fini d'explorer. J'adore quand je commence à manquer de la place parce que ça devient comme un petit jardin. Parce qu'il y a aussi le homard qu'il faut que je mette et les crevettes grillées. On donne juste la moitié. Quand j'ai mangé ma première pêche qui était laissée à mourir sur les arbres, il n'y a rien qui peut toucher à le goût d'une pêche comme ça. Rien. Je peux faire n'importe quel dessert de ma vie, rien va toucher à une pêche crue de l'arbre. C'est un peu énervant parce que c'est quoi mon métier si je ne peux pas dépasser le fruit naturel. Mais aussi, c'est un défi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada